Calicles, en trois minutes, c'est quoi ? C'est d'abord un personnage que Platon crée dans un de ses dialogues extrêmement célèbres, le Gorgias. Et Calicles va tenir dans ce dialogue une position absolument inacceptable. Il commence par une idée assez commune finalement, le bonheur est dans la satisfaction de tous les désirs. Autrement dit, le bonheur est dans l'intempérance. La conséquence de cette définition du bonheur, c'est une certaine conception de la liberté. Pour être heureux, il faut être libre, c'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité à pouvoir faire tout ce qu'on a envie. C'est la licence, cette liberté excessive dans la recherche des plaisirs jusqu'au plus haut des transgressions. Mais là où Calicles est original, c'est dans sa conception du droit. De la justice. En effet, il montre qu'il y a deux conceptions possibles de la justice. Une conception dont le principe serait la nature. Une autre conception dont le principe serait la convention, l'accord entre un certain nombre d'hommes. Or, premier point, il montre que ces deux justices sont opposées en tous les points. Si la justice, selon la nature, favorise les forts et fait l'éloge de l'intempérance, au contraire, la justice, selon la convention, veut protéger les faibles et fait l'éloge de la sage modération. Mais Calicles ne fait pas simplement la distinction de ces deux justices. Il montre qu'il y a une hiérarchie entre les deux. Il montre que la véritable justice est la justice selon la nature. Au contraire, pour lui, la justice selon la convention n'est rien d'autre qu'un instrument inventé par les faibles pour réduire en esclavage les forts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la justice selon la convention est une subversion de la véritable justice en inversant les critères du juste et de l'injuste. Elle est une usurpation car elle veut prendre de manière illégitime la place de la justice selon la nature. Et enfin, elle est un outil d'oppression envers les forts parce qu'ils sont réduits en esclavage devant agir non pas comme ils en ont envie, mais comme la justice leur commande. Voilà pour la présentation de la pensée de Calicles. Elle est très utile parce qu'elle rejoint un grand nombre de thèmes au programme. On peut citer comme ça Pelle-Melle le bonheur, le devoir, l'état, la justice, la liberté et la nature. Alors si vous avez bien compris Calicles et que vous arrivez à faire les liens avec tous ces thèmes, ça sera gagné pour cette leçon.